... Absente de l'antenne depuis deux semaines, un dimanche à la campagne sera de retour sur France 2 ce 29 janvier 2023. Voici les invités qui entourront Frédéric Lopez ce week-end. Chaque week-end, Frédéric Lopez reçoit trois personnalités de milieux différents dans un dimanche à la campagne. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir de touchantes révélations de la part des invités. Lors des précédentes émissions, on a ainsi pu voir Jeff Panaclok laisser sa pudeur habituelle de côté et éclater en sanglots en évoquant sa rupture douloureuse. De son côté, Joyce Jonathan a eu le droit à un message très touchant de la part de Michael Goldman. Les larmes ont souvent coulé dans l'émission alors que les personnalités surmémoraient leur parcours et les gens qui ont compté dans leur vie, touchant au cœur le public. Un dimanche à la campagne de retour ce dimanche 29 janvier Si les téléspectateurs séduits par l'émission de Frédéric Lopez, lancées à l'automne dernier, ont hâte désormais de la retrouver chaque dimanche après-midi, ils ont dû s'en passer les dernières semaines. En effet, un dimanche à la campagne a dû céder sa place au sport ces deux derniers week-ends. Elle n'a pas été diffusée les 15 et 22 janvier pour permettre à France 2 de retransmettre des matchs de rugby. Et elle sera à nouveau déprogrammée à cause du tournoi des 6 nations qui durera du 4 février au 18 mars. Mais il y aura bel et bien un numéro inédit d'un dimanche à la campagne ce dimanche 29 janvier à partir de 16h55. Trois nouveaux invités cette semaine, Frédéric Lopez recevra Michel Bougéna, Chimène Badi et François Allu. Les échanges ont des chances d'être particulièrement intéressants, notamment avec la présence du comédien, qui ne manque pas une occasion de raconter des anecdotes survenues au cours de sa carrière. De son côté, la chanteuse, fraîchement séparée de Julien après 8 ans de relation, aura sûrement beaucoup de choses à raconter sur sa vie privée comme sur sa carrière, depuis sa participation à Popstar jusqu'à la sortie de son album Hommage à Edith Piaf, disponible depuis le 20 janvier. Quant à François Allu, le nouveau juré de danse avec les stars, il a annoncé son départ surprise de l'Opéra de Paris. Au vu de ses récentes déclarations concernant ses débuts difficiles liés à son physique, le jeune homme aura l'occasion d'un dire davantage sur ses motivations à quitter le célèbre opéra. Grâce à sa bienveillance, Frédéric Lopez saura trouver les mots pour que ses invités s'ouvrent à lui afin que les téléspectateurs les découvrent sous un nouveau jour, sans compter les surprises qu'il leur réserve. Article écrit en collaboration avec 6 médias À lire aussi les gens ont tendance à s'inquiéter, Frédéric Lopez se confie sur ce boulet qui l'empêche d'être tout à fait libre et dont il aimerait se débarrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada